Souvenez-vous, dans la dernière vidéo on parlait des donjons et depuis il y a énormément de choses qui ont changé, donc du coup on va en parler dans cette vidéo. Avec la sortie des donjons, on a sorti un petit event qui a duré le temps d'une soirée. Alors le principe, il était simple, une durée de 2h et des participants qui doivent tuer les 3 boss du biome terrestre dans un minimum de tour. La soirée, franchement ça a été un énorme succès, il y a eu quand même quelques bugs, je vous mentirais si je vous disais que ce n'est pas le cas, mais à ce jour ça a été quand même la version la plus stable du jeu qu'on a sorti. On a aussi eu un pic de connexion qui a explosé, en tout cas on s'est remotivé, ça nous a permis de cerner nos prochains objectifs et ça je vous en parle dans la vidéo dans quelques instants. Les vainqueurs du Stalkrush du coup, on leur a donné une belle récompense, un skin exclusif, le cheval du Stalkrush et aussi l'honneur un peu d'incarner un PNJ au sein de Stalkrush. Ça a été aussi pour nous l'occasion d'ajouter un leaderboard mensuel, donc chaque donjon aura son propre leaderboard et avec le même principe que le Stalkrush, il gagnera une récompense pour son rang et pour chaque leaderboard auquel il va participer. Après on a eu un énorme chantier qui a été la personnalisation de personnages. Alors comme vous le savez, dans la plupart des MMO, on a une personnalisation de personnages qui est assez poussée, on peut changer la coupe de cheveux, la couleur de la peau, il y a énormément de choses qu'on peut changer. Donc du coup, c'était vraiment une partie importante qu'on voulait faire au sein de Stalkrush et là, à l'heure actuelle, on vous offre du coup la possibilité de choisir votre sexe féminin ou masculin, la possibilité aussi de choisir la couleur de cheveux, de votre peau et du coup celle de vos yeux. Alors actuellement, ce sont les seules possibilités et peut-être que plus tard, on en rajoutera, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Alors du coup, si on attend vraiment vos retours sur le jeu, c'est important pour nous, donc du coup, je vous laisse tous les liens dans la description et si jamais vous avez un commentaire, vous pouvez soit rejoindre le Discord et nous en faire part, soit du coup, poster un commentaire sur cette vidéo, ça serait très bien aussi. Alors, on a aussi refait une petite refonte graphique d'aiguille pour être en accord avec tout le style de jeu et avoir une vraie patte graphique qui est cohérente un peu partout. Alors, c'est actuellement les plus gros changements qu'on a effectués au sein de Stalkrush et qui sont disponibles in-game. Mais là, on va parler un peu de ce qui arrive dans le futur. Alors, on a refait une refonte intégrale du système de quête parce que l'ancien système était complètement laissé à l'abandon et même si on avait l'occasion de le tester dans la version actuelle, il y a énormément de bugs lorsqu'on interagit avec un PNG qui nous offre une quête. Donc du coup, on risque de soit relancer le jeu, soit de crash tout simplement. Du coup, dans la prochaine masse, c'est à peu près plus de 30 quêtes qui apparaissent dans la zone de départ. J'espère qu'elles vous plairont, on y a mis tout notre cœur et du coup, ben voilà. On a aussi rajouté du coup énormément de PNG vu qu'on a rajouté aussi 30 quêtes. Ça rend du coup le monde un peu plus vivant et interactif. On a fait aussi en sorte que presque tous les PNG ont un rapport avec le lore et du coup les quêtes. Et certains auront du coup leur propria, se déplaceront du coup dans la ville de Terriston. On a aussi la possibilité de visiter du coup leur habitation et aussi bien sûr de visiter les lieux importants du village de Terriston. Bientôt aussi, il y aura un nouveau biome. Mais ça, je vous laisserai découvrir plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada